Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 19 juin, Karim Benzema encensé par la presse madrilienne et sur les réseaux sociaux. L'attaquant du Real Madrid a signé un doublé dont un but sublime jeudi soir contre Valence en Liga. Succès 3-0 du club Meringue qui s'accroche au Barça en haut de tableau. Le Real se replace à deux points du club Laogranat. Benzema qui entre un peu plus dans la légende du Real en devenant le cinquième meilleur buteur de l'histoire du club devant Pouchkas. Légende, madrilène, le buteur français totalise à 243 buts, toute compétition confondue désormais. Zinedine Zidane a visiblement apprécié l'enchaînement aérien contrôle du droit volé du gauche de Benzema. Sa prestation a été magnifique, son but a été extraordinaire, je suis content pour lui. Souvent on voit Karim Benzema comme le 9 de Madrid, il faut qu'il marque des buts. Mais il ne fait pas que cela, donc quand il marque je suis content parce qu'il ferme un peu des bouches à lâcher le coach Meringue après la rencontre. Les infos et rumeurs du Mercato annoncées avec insistance au FC Barcelone, Lautaro Martinez, pourraient finalement rester à l'Inter selon la Gazette d'Allo Sport. La crise liée au coronavirus complique les discussions entre les Blaugrana et les Nerazzuris pour le transfert de l'argent. A tel point qu'une prolongation de contrat est même évoquée du côté de l'Inter. Une confirmation à présent du côté de Chelsea. N'Golo Kanté ne sera pas retenu cet été selon la presse anglaise. Les Blues pourraient céder le champion du monde en cas de proposition intéressante. On parle de 80 millions d'euros outre-manche, de l'argent frais qui pourrait permettre au club londonien de poursuivre son recrutement ambitieux afin de retrouver les sommets en Première Ligue. Chelsea qui a officialisé jeudi la signature de l'attaquant du RB Leipzig, Timo Werner, un transfert estimé à 55 millions d'euros. Les infos en bref, Kylian Mbappé devrait apprécier le compliment. Le légendaire avant-centre brésilien Ronaldo s'est montré très élogieux à l'égard du buteur du PSG. Le propriétaire de Valladolid ferait du Parisien sa recrue de rêve s'il devait acheter un joueur en activité. Kylian Mbappé est celui qui me ressemble le plus et c'est sûr que c'est celui que je signerai a reconnu le Brésilien lors d'une opération promotionnelle. Le retour de l'alcool dans les stades. Un groupe de travail de sénateur a rendu son rapport et ses propositions concernant le sport. Un rapport qui propose un assouplissement de la loi Evin dans les enceintes sportives. Cette loi interdit la vente d'alcool dans les stades mais aussi la publicité pour les boissons alcoolisées et cigarettes. A l'heure actuelle, seule une dérogation peut être accordée au club pour 10 rencontres par an. L'AS Saint-Etienne a confronté au coronavirus. 5 membres du club dont 3 joueurs ont été testés positifs via des tests sérologiques. Ceux-ci permettent de savoir si l'organisme a développé des anticorps, ce qui démontre une ancienne contamination. Par mesure de précaution, les personnes concernées ont été placées à l'isolement. Du nouveau pour la Ligue 1 et la Ligue 2 qui changent de logo. Ils ont été dévoilés par la Ligue de football professionnel ce vendredi sur Twitter. Pour celui de la Ligue 1, Amiens avait déjà vendu la mèche il y a quelques jours par erreur. Changement de design aussi pour le stade de Reims. A l'occasion de son anniversaire, le club bremois a dévoilé un nouveau maillot mais aussi un nouveau logo. En Angleterre, des ennuis pour Paul Pogba. Selon la presse anglaise, le milieu de terrain de Manchester United a été arrêté par la police qui lui a saisi sa voiture pour conduite illégale avec des plaques d'immatriculation française. Le champion du monde a circulé visiblement à bord d'une luxueuse Rolls-Royce. Selon un témoin cité par le Sun, Pogba a dû prendre place à l'arrière de la voiture de police pour être raccompagné chez lui. La revue de presse, le journal de l'équipe se penche sur un phénomène inquiétant pour les clubs formateurs. En particulier en France, la fuite des talents et des jeunes qui partent au plus offrant dans l'Hexagone ou à l'étranger. Le quotidien cite les exemples d'Adil Aouchich, Tanguy Kouassi ou encore Isaac Liadji. En Espagne, Marca salue la performance du Real Madrid mais surtout celle de Marco Asensio. Presque un an après sa grave blessure au genou, l'attaquant du Real a retrouvé les pelouses de Liga face à Valence. Et après son entrée en jeu en seconde période, l'Espagnol n'a mis que 33 secondes pour faire trembler les filets avant de s'offrir une passe décisive. Le Mundo Deportivo consacre sa une au duel à distance pour le titre entre le Real et le Barça. Les deux clubs ne lâchent rien pour le moment mais attention, danger pour le club Laogranin qui effectue un déplacement compliqué ce vendredi soir sur le terrain du FC Séville lors de la 30e journée de Liga. En Italie, la Gazette Adalosport fait sa une sur Maurizio Sarri. Le coach de la Juve semble de plus en plus isolé et manque peut-être de soutien dans le vestiaire turinois. Sarri pourrait être menacé en fonction du scénario de la fin de saison de la Vieille Dame. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.